Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, restons au Moyen-Âge pour aujourd'hui avec Sainte Gertrude la Grande, la deuxième moitié du XIIIe siècle. J'insiste sur la Grande. Il n'y a pas que Léon le Grand ou Grégoire le Grand ou hier Albert le Grand. L'Église célèbre aussi la grandeur des femmes. Et évidemment, Sainte Gertrude apparaît comme un astre particulièrement brillant dans les constellations des saints de tous les temps. Aujourd'hui encore, elle est extrêmement populaire pour ses exercices, pour son amour du Sacré-Cœur, pour sa prière, la prière qu'elle a reçue pour les âmes du purgatoire. Et on ne peut avoir que de l'admiration pour la sublimité de cette vie spirituelle qui était toute empreinte de la liturgie bénédictine et de ses grandeurs et des nombreuses apparitions qui sont très célèbres. Tant de lumière, tant de grâce me semble être l'occasion de souligner un aspect important de cette grande figure de sainteté et qui, je crois, est intimement liée à sa connaissance et à son amour du Sacré-Cœur. Il ne faudrait pas faire de Sainte Gertrude une sainte qui a d'abord été sainte, jusqu'à 25 ans, elle a une vie tout à fait banale et on peut même dire que sa vie monastique est une vie paresseuse. Et donc la tentation est grande de dire, elle a été comme vous et moi, dans la médiocrité du quotidien, et puis les apparitions ont commencé, alors elle est devenue une grande sainte. Alors moi, ce qui me manque, ce sont les apparitions, incontestablement. Si j'en étais privilégié, moi aussi, je quitterais ma médiocrité quotidienne et je deviendrais une figure de sainteté. Plutôt que d'entretenir ces vaines pensées, considérons que la médiocrité de Sainte Gertrude ne l'a pas quittée, ses petitesses et ses zones d'ombre étaient toujours présentes, et voyons comment les grâces qu'elle a reçues nous aident à connaître comme elle le Sacré-Cœur. Et ce qui frappe, je crois, le plus, c'est la douceur avec laquelle le Seigneur s'approche de Sainte Gertrude, qui se compte, fort justement, parmi les malades et les pauvres pour lesquels le Seigneur Jésus est venu. Elle a conscience de sa pauvreté, de ses bassesses et de son péché, et elle a conscience que ses égarements lui méritent une peine qu'elle qualifie de sévère. Mais le Seigneur, au lieu de lui faire sentir implacablement sa justice, lui offre sa douceur. Et pour que le portrait soit le plus fidèle possible, il nous faut prendre cette douceur du Seigneur dans le contexte de la vie de Gertrude, qui est, vous le savez bien, une vie de grande assaise. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'il y a chez Gertrude un grand effort ascétique, une conscience très aiguë de la grâce et de son action dans sa vie de pécheresse. Mais à la jonction de cet effort et de cette conscience de la présence et de l'action de Dieu, il y a sans doute un des plus beaux fruits de sa formation spirituelle et de son implication dans sa vie liturgique et sa vie mystique, ce qu'on a coutume d'appeler la supplétio. Vous reconnaissez en français le supplétif ou le verbe suppléer. Donc cette pratique de la supplétio consistait pour saint Gertrude à se représenter les mérites du Christ, à se représenter ses souffrances, à ressentir les désirs de Jésus à Gethsémanie pour le salut du monde, de s'unir à sa prière pour que les âmes soient sauvées et s'étant unis à ces mouvements de la passion du Seigneur de les offrir au Père. De cette union et de cette offrande vient qu'il supplé à son indignité, à ses défauts et à ses péchés même. La passion est centrale mais elle faisait de la même manière en s'unissant au mérite de la Sainte Vierge et de tous les saints. Mais voyons bien que la supplétio ne remplace pas les efforts de conversion, d'assaise et de rigueur de la vie spirituelle. C'était au contraire une manière de garder pleinement conscience de son indignité et du peu de valeur de ses efforts ascétiques. C'était une manière de s'approcher de Dieu tranquillement. Je peux m'approcher de Dieu parce que je suis revêtu des mérites du Christ et non pas des miens. Or d'où vient cette certitude ? Et bien justement de la suppléance apportée par le Christ aux pécheurs, aux malades, aux pauvres qui se sont unis à lui par un sincère élan du cœur. Et je crois qu'une conséquence de cette attitude nous aide à faire la différence entre la bassesse et la petitesse. C'est ainsi qu'on entend cette exclamation, je vous cite, « Ô dignité de cette infime poussière que l'être éminent, joyau du trésor céleste, a retiré de la fange pour se l'attacher. Ô excellence de cette menue petite fleur que fait surgir du marais le rayon même du soleil comme pour l'associer à sa propre lumière. » Quelle magnifique poésie ! Mais comment est-ce qu'on peut développer une telle attitude dans notre cœur ? Peut-être en regardant comment Sainte Gertrude a eu elle-même à découvrir cette attitude spirituelle. C'était un jour où elle a été découragée dans la prière de l'office et dans le chant de l'office. Elle avait décidé sa résolution. C'était qu'à chaque instant, c'est-à-dire qu'elle voulait chanter toutes les notes, elle voulait prononcer tous les mots de l'office liturgique avec une attention entièrement offerte à Dieu. Et elle voyait qu'elle n'y arrivait pas. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour offrir au Seigneur cette attention et ses efforts étaient vains. Et à ce moment où le découragement aurait pu l'emporter, elle prend conscience de la présence du Christ à côté d'elle et de l'immense amour qu'il lui offre. Elle entend ici le Seigneur lui dire « Mon cœur divin, connaissant la fragilité et l'instabilité humaine, souhaite, avec l'attente d'un désir infini, que sinon d'un mot, du moins d'un signe, tu lui confies le soin de suppléer pour toi et de parfaire tout ce que par toi tu ne peux accomplir. » Voilà la magnifique confidence que lui fait le Seigneur. Frères et sœurs, demandons aujourd'hui à Sainte Gertrude de nous initier à cette petitesse qui est la seule qui permette de s'approcher du cœur brûlant de notre Seigneur Jésus et qui est la seule attitude qui permet à son infinie miséricorde pour chacun d'entre nous de nous revêtir de tous ces mérites qu'il offre pour nous et de nous approcher du Père, d'un cœur tranquille et d'une âme confiante. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.